mon ancien beau père me disait toujours rêve pas ta vie mais vis tes rêves c'est vraiment ça quoi aujourd'hui je suis très heureux d'accueillir Stéphane Poinceau la compétition ça me prend sang je pense qu'en compétition ça a été mes plus belles années et je pense que je suis vraiment pas le seul pour ce premier numéro on reçoit Stéphane Poinceau Stéphane comment tu vas ça va salut François ça fait plaisir de t'avoir pour bientôt la fin du confinement ça va mieux c'est bon la pêche ça réouvre bientôt on va enfin pouvoir sortir les cannes il va être temps parce que je t'avoue que je commence à bouillonner un peu mais on va enfin pouvoir retrouver les bords des rivières et se faire plaisir avec nos jolis poissons ça me fait plaisir de t'avoir sur le premier numéro parce qu'on s'est aussi rencontré en guidage sur le Léman cette fois-ci et aussi j'avais envie de donner la parole en fait dans ce format là d'émission aux pêcheurs et surtout connaître un peu leur parcours parce qu'aujourd'hui toi tu le vois bien que ce soit sur Youtube les réseaux on parle beaucoup des marques beaucoup de voilà c'est normal aussi mais j'avais aujourd'hui envie de m'intéresser un peu au parcours des pêcheurs qu'est-ce qui t'avait amené aujourd'hui à être guide de pêche et t'avoir poussé aujourd'hui à pousser ta passion à fond comme tu le fais parce que tu es un grand passionné bien avant tout déjà toi Stéphane comment tu te qualifierais toi au niveau de la pêche ? à niveau professionnel mon activité de guide fait que je pratique beaucoup donc voilà mon activité de guide mes relations avec mes sponsors et tout ça ça me voilà j'y passe pas mal de temps mais je le fais surtout par passion il faut être passionné pour se lancer là-dedans si tu ne peux pas te lever le matin en étant grognon et en te disant merde je vais au boulot quoi surtout quand tu as la chance de faire ce métier et donc toi Stéphane ça commençait comment alors cette envie de pêche et d'aller au bord de l'eau ? très jeune moi j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents qui m'ont fait qui m'ont initié enfin comme tout le monde j'imaginais à la pêche à coups ça a toujours été un fil conducteur alors j'ai fait d'autres choses j'ai fait un peu de sport dans la vie j'ai fait du foot beaucoup de foot mais toujours un petit peu de la pêche alors j'ai perdu un peu la pêche de vue dans mes années 16-20 ans là et puis j'y suis revenu à partir de 21 je suis devenu de façon régulière et puis à partir de 98 vraiment très très régulièrement donc toi tu as commencé à pêche au cou comme moi moi pareil pêche au cou c'est avec mon père aussi on a débuté beaucoup de pêcheurs je pense ont débuté comme ça alors aujourd'hui je pense que les générations changent parce qu'aujourd'hui peut-être que la pêche au leur est beaucoup plus développée qu'à une certaine époque évidemment et toi t'es passé comment de pêche au cou c'est quoi ton parcours de pêche ? alors j'ai pratiqué le cou très peu longtemps surtout accompagné de mes grands-parents qui avaient un problème de mobilité mon grand-père avait un problème de mobilité donc voilà on était souvent sur place puis après nous on a commencé un peu à dériver sur les pêches de carnassiers donc principalement le brochet avec bien sûr les vifs au flotteur voilà parce qu'on n'avait pas le droit de se dépasser on était encore très jeune et puis dès qu'on a eu la possibilité d'avoir des mobilettes et des vélos voilà on a commencé un peu à se mettre au manier voilà donc la truite j'habite dans une région où il y a pas mal de truites donc c'est vrai qu'on a beaucoup pêché la truite au manier au Véron et jusqu'à l'âge de 20 ans, 21 ans et dans les années mes premiers poissons au leurre ça doit être dans les années 2002-2003 enfin j'étais vraiment un passionné des pêches de lacs de montagne et je les faisais principalement sur la pêche des falorlois c'était principalement des cristivomers, truites, enfin tout ce type de poissons qu'on trouve en montagne et j'étais très axé à pas naturel donc c'était soit du manier soit on pêchait avec des porte-bois ce qu'on appelle chez nous des pataches et des larves de libellules des choses comme ça tu pêchais beaucoup à pas naturel mais est-ce que le leurre était déjà présent un peu dans le monde de la pêche ou pas encore très présent ? ouais ouais il y avait déjà des précurseurs les gars comme Laurent Poulin, Franck Rossmann tout ça qui avait déjà un peu apporté les premiers leurres des US il y avait déjà des utilisateurs réguliers du leurre moi je faisais pas partie de ces gens là j'ai vraiment basculé complètement j'ai pêché un peu au leurre de 2003 à 2005 et 2005 j'ai complètement basculé sur le leurre 100% leurre j'ai tout arrêté c'est à dire que j'ai complètement adapté bon je gardais pas de poissons déjà à l'époque j'étais du fait d'être en lac de montagne pour les redescendre c'était compliqué sauf quand on l'ont tué un voilà on mangeait sur place mais j'ai jamais redescendu de poissons ou quoi que ce soit à la maison je mange pas de poissons je suis plus viande que poissons quoi et... au moment où t'as justement un peu débuté la vision de la pêche c'était quoi ça restait... il y avait cette notion de pêche sportive déjà un peu ? ou euh... bah carrément carrément ouais bah le... si tu veux la pêche pour moi c'était euh... ouais c'était vraiment euh... alors au delà d'un... d'une approche d'évasion tu vois de liberté de choses comme ça c'était euh... c'était ouais c'était du sport pour nous hein c'était enfin pour moi moi je marchais 3-4 heures facilement entre l'aller et le retour pour aller dans mes lacs de montagne et voilà ça me faisait pas peur de faire des kilomètres des pêches itinérantes à l'époque on pêchait moins en bateau hein... moi j'avais un petit bateau un petit tabure à l'époque mais voilà j'ai eu 2-3 péripéties donc j'y allais un peu moins on était un peu kamikaze à l'époque alors on prenait des risques pour pas grand chose et euh... voilà la sagesse ça fait que... on s'est calmé un peu et on allait beaucoup plus du bord mais on avait... après on avait pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui quoi voilà... et après il y a eu cette évolution qui est devenue de plus en plus euh... présente et puis après t'as des gens qui ont été pré... qui ont confédéré énormément comme des 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 des... pas tous les anciens de la pêche notamment je pense à un en particulier qui a créé la FCPL qui s'appelle Fred Julien tout le monde connaît aujourd'hui euh... aujourd'hui 13 ans d'avant et qui bosse avec Navicom euh... sur la Navicom Crew et le développement de Navicom et c'est... c'est Fred c'est vraiment lui qui a mis le... qui a réussi à créer pour moi ce qui a été le... le tournant un peu de la pêche au leur en France ouais... un gros tournant quoi si c'est pas le... le... enfin pour moi le tournant c'est ça mais c'est... 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 la FCPL ça a vraiment fédéré et puis ça fait... ça a tout poussé quoi des gens ont commencé à s'intéresser au leur... à ce moment là peut-être qu'on s'est orienté plus vers une pêche sportive euh... ouais... que effectivement la pêche comme par exemple tu vois moi mon père a connu ou euh... quand ils étaient gamins ils allaient à la pêche c'était bien avant euh... surtout pour se nourrir en fait parce que c'était un... voilà c'était surtout bah bah le moyen de manger de ramener à manger à la maison et euh... c'est aussi un peu vers le côté compétition donc euh... à partir de quel moment t'as voulu te mettre à la compétition est-ce que c'est... ça s'est venu naturellement ou... ouais bah très jeune je pense qu'on est comme ça on est... on est tous euh... enfin moi je suis très très compétiteur hein... ça a commencé dans la cour de l'école euh... dans les cours euh... dans les cours euh... en primaire quoi euh... euh... pour le faire le 2-2 avec la balle au foot c'était déjà la compétition quoi tu vois si je perdais mon match à 10h j'étais déjà pas content donc euh... t'imagine bien... t'imagine bien qu'à partir du moment où ça a touché la pêche et des choses comme ça c'était d'autant plus euh... prenant mais euh... moi si tu veux j'ai toujours été euh... au début de mes... de la compétition j'ai toujours été euh... très intéressé parce que j'ai tout de suite... compris que c'était le chemin qu'il fallait prendre pour euh... progresser très vite... la compétition on... 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 en deux mots si tu veux ça a été un... ça a été une machine à laver quoi si tu veux ça m'a pris dedans et puis ça s'est mis à... tu vois tout... tout s'enchaîne quoi... tu vois c'est... t'es pris dans ce rouleau compresseur puis t'avances avec tous les collègues et puis c'était une famille on était vraiment euh... ouais c'était... c'était... c'était mes plus... enfin... je pense qu'en compétition ça a été mes plus belles années et... et je pense que je suis vraiment pas le seul tu vois... niveau compétition c'était un peu l'arrivée des premières compétitions en France ou... ou ça se faisait déjà depuis... depuis un moment ou... non il y en avait déjà... non il y avait déjà quelques unes si tu veux il y avait déjà des... 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 il y avait le challenge arrière-mais qui était déjà présent euh... si je dis pas de bêtises à l'époque... mais le challenge il faisait de la mixité entre le... le plastique et le... le naturel voilà... oui c'est... et après il y a eu euh... si tu veux il y a eu euh... il y a eu euh... euh... il y a eu euh... euh... la FCPL qui a débaroulé où là c'était vraiment exclusivement là... d'accord... les compétitions entre guillemets euh... pas naturel existent depuis euh... depuis euh... assez longtemps j'imagine ! oui 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 ça ça... je... les... ça... les... les compêtes euh... euh... les compêtes euh... ouais c'est c'est... Zeitaisais... enfin alors moi j'ai... 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 c'est qu'il est euh... si tu veux les... les personnes qui ont eu la chance de de... de... de faire des grandes compétitions mais c'était en Espagne à l'époque... et beaucoup de compétitions déjà en espagne sur Black Bass, Lucas Pebass, des choses comme ça... Ce sont des grands noms, des grands tournois de pêche en Europe. D'accord. Tu pêchais déjà au leurre au moment où tu es rentré dans la compétition ? Oui, j'étais déjà… Alors, je n'avais pas pris encore de gros poissons au leurre. J'ai commencé la compétition, mais oui, déjà, je pêchais. Moi, la personne qui m'a mis le pied à l'étrier s'appelle Johan Idolin. C'est lui, mon mentor. C'est lui qui m'a fait découvrir tout ça, qui m'a amené. Donc, moi, Johan, je l'ai rencontré sur un guidage. Et puis là, ça a été le déclic. Et de là à découler qu'on a fait de la compétition ensemble, Johan m'a fait découvrir tous les rouages de ce métier. Je lui dois beaucoup. Donc, quand je parle de lui, j'ai toujours beaucoup de respect et d'admiration. Je me rencontre aujourd'hui avec un peu plus de recul que… Voilà, le tournant, il est là. C'est aussi fait de rencontre, la pêche. Il y a aussi ce côté rencontre, partage qui est bien présent. Après, il y a aussi le côté pêche-compétition. Ça peut être loisir, ça peut être très occasionnel. C'est vrai que dans la pêche, c'est très, très diversifié. Donc, toi, tu as beaucoup fait de compétition. À peu près combien d'années tu as fait de la compétition ? Stéphane, tu t'en fais encore ? Oui, depuis que j'ai commencé mes premières années hauler en 2005, j'ai fait de la compétition. Et aujourd'hui, on est en 2020 et je fais encore des compétitions. Non, je te dis, la compétition, ça me transcende. Ça m'impose une rigueur que j'aime bien. Après, on n'est pas tous pareils. Attention, je ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Il faut aimer ce qu'on fait et moi, j'adore ça. Au niveau de la compétition, tu as évolué comment dans la pêche à ce moment-là ? Donc, j'imagine que le sponsoring, est-ce que c'est arrivé aussi un peu avec la compétition ? Oui, oui, tout de suite. La compétition, ça nous a tous poussé un peu vers le haut. Mais voilà, sans les sponsors, ce n'était pas possible à l'époque. On avait des... Il y a des personnes qui avaient un peu misé sur nous. Donc, moi, mon principal sponsor à l'époque, c'était Rodepod, qui distribuait Lumacras et Lund sur Brioude, à côté de Clermont. Charlie Bastien, entre autres. Après, Christophe Soares. Christophe Soares, avec Charlie, ont beaucoup, beaucoup appris Navicom, avec MinBurn, MinCota. Voilà, et puis au début, je travaillais avec la société Astucite. Astucite, qui distribuait à l'époque, alors vous n'êtes pas connus, mais les Canfrasers. Voilà, c'est le groupe idéal France. Il y avait notamment Mustade. Il y a Mustade qui est distribué. Donc, voilà, des marques quand même sympas. Et puis, 2012, j'ai eu l'opportunité de travailler avec eux, enfin de travailler, de rentrer dans le groupe Ultimate. Et là, c'était vraiment... Alors, pour moi, c'était un objectif d'intégrer une marque prestigieuse comme ça. Et voilà, 2012, je suis rentré avec eux. Et depuis 2012, eh bien, voilà, j'ai aucun regret et que du plaisir à bosser dans le groupe. Voilà. J'imagine, j'imagine, il y a plein de beaux produits. Évidemment, il n'y a pas que ça aussi. C'est aussi ce que je voulais mettre en avant aujourd'hui. Alors là, tu vois, au niveau de YouTube, on parle beaucoup de produits, mais il y a la passion avant tout. Il y a le partage. Et c'est peut-être les choses que les gens ne voient pas forcément. C'est là... Quand je vois... Voilà, moi, j'ai appris à connaître aussi un petit peu le groupe par Kevin Lelan. Moi, je... Voilà, qui a travaillé dans un magasin, qui m'a orienté vers toi. Aujourd'hui, on se retrouve sur les salons et on partage aussi de super moments. Et c'est ça aussi ce qui fait une marque ou un groupe. C'est cette notion de partage. Donc, toi, c'était un peu les débuts du sponsoring quand tu as eu tes premiers sponsors ou ça se faisait déjà un petit peu avant ? Ouais, ouais, c'était les tout débuts. Il y a une émission qui a été faite sur le Fishing Club là-dessus, qui est très intéressante. On explique clairement ce que c'est que le sponsoring, où ils expliquent clairement, les collègues. Aujourd'hui, il n'y a très peu de personnes, il n'y a pas du tout de personnes qui vivent que du sponsoring en France. Aujourd'hui, le sponsoring, c'est... Voilà, c'est... On véhicule l'image de la marque, moyennant du matériel, de la gratuité. Ou des tarifs préférentiels. Mais voilà, c'est en fonction des différents sponsoris. Mais aujourd'hui, il n'y a personne qui gagne de l'argent parce qu'il est sponsorisé par une marque. Le discours de Nicolas, d'ailleurs, là-dessus, était très intéressant. Parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément une finalité. J'imagine que toi, quand tu es rentré dans le groupe Ultimate, tu ne voulais pas uniquement te dire, voilà, je vais avoir du matériel, je vais avoir ça. Bien avant tout, je pense que quand on cherche à être sponsorisé ou avoir des partenariats, moi, j'ai aussi... Il y a aussi ça qui gravite aussi autour de YouTube. C'est que bien évidemment, il faut être passionné, aimer les produits. Mais c'est avant tout une histoire de passionné. Et aujourd'hui, je pense que c'est important aussi de revéhiculer peut-être cette image-là du sponsoring et de ce que véhiculent les marques. C'est que bien avant tout, vous êtes tous, en tout cas... Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un certain feeling qui s'installe. Quand tu fais du sponsoring, quand tu rentres dans une équipe, je prends mon cas personnel, il faut comprendre que tu rentres pour prendre quelque chose, mais surtout pour donner. Tu véhicules une image, tu représentes cette société. Tu vois, moi, quand je pêche, par exemple, tu vois, je suis avec les clients, des choses comme ça, je suis identifié chez Ultimate Fishing. Donc, tu te dois, si tu veux, de partager, de... Il ne faut pas avoir de... Bon, tu vois, François, avant qu'on parle de YouTube, tu n'avais peut-être pas encore la chaîne quand on s'est connu. Tu peux peut-être mieux expliquer ce qu'on a fait ensemble, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est vraiment ça, c'est du partage. C'est d'expliquer quel est l'intérêt de faire ça, où le faire, quand le faire, comment le faire, telle ligne, telle l'heure, telle chan, etc. Et puis, on parle de tout ça. Et puis, en fait, moi, je retranscris un peu ce qu'on m'a aussi appris. D'accord ? Donc, si tu veux, c'est la chaîne qui se perdure. Moi, ça fait une paire d'années, maintenant, ça fait une vingtaine d'années et presque que je suis là-dedans. Ouais, c'est... Je veux dire, j'ai appris comme tout le monde, quoi. Voilà, je suis un peu plus vieux que certains. Il y en a des plus jeunes comme toi, puis encore des plus jeunes. Et puis, on explique. Et puis, voilà, la pêche aujourd'hui, comme il y a vingt ans d'arrière, ça a vraiment évolué. Le matériel, la qualité du matériel. Aujourd'hui, une marque comme Ultimètre Fiché, on a des marques qui sont juste énormes. C'est des... Quel plaisir de te présenter ces leurs. Tu comprends ce que je veux dire ? Quand tu roules dans une Clio, c'est pas une Mercedes. Oui, c'est vrai. Enfin, je sais pas comment expliquer. Tu roules, hein ? C'est ça. Tu roules quand même. Mais bon, voilà, t'as plus de plaisir à faire quelques kilomètres avec les plus belles voitures de luxe qu'avec des voitures banales, quoi. Ben voilà, pour moi, hein. Moi, j'ai vraiment... Enfin, vraiment, j'ai du plaisir à faire ce que je fais avec UEF. C'est un discours aussi qui est beaucoup demandé. Moi, je le vois, par exemple, tu vois, au niveau de YouTube. Ça parle beaucoup de matériel. Ça parle beaucoup de... Mais voilà, je pense que chacun met aussi son cursus au niveau de sa passion. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, il y a des produits de chez Ultimètre qui... Oui, ça reste cher parce que c'est des beaux objets. Il y a aussi le côté plaisir qui c'est le plaisir de l'objet, qui s'est intégré aussi à la pêche. Il y a aussi de très beaux objets qui sont de plus en plus techniques. Après, il faut comprendre que les marques distribuent Ultimètre, ce sont des marques qui sont quand même... Alors que ce soit les cannes Tenryu, les autres cannes, ou leur Megabass, tout ça. C'est de la fabrication japonaise. Une canne Tenryu, c'est fait entièrement à la main. C'est un Blanc-Toré. Enfin, je veux dire, il y a eu des films sur YouTube, des choses comme ça. Je ne vais pas m'étendre pour là-dessus. Mais voilà, oui, c'est un coup. C'est clair. Il faut les importer en France. Il faut les stocker. Il faut... Enfin, voilà, il y a une entreprise à faire tourner. Aujourd'hui, il y a des charges énormes en France. Les gens, bien sûr, c'est... Le but d'une société, c'est de gagner de l'argent. On ne travaille pas à terre. On n'est pas débile, quoi. Mais voilà, ce n'est pas une association de 1901, quoi. Mais c'est facile de... Voilà, de tirer à bout les roues sur... On sait le cas de le dire. Mais sur des tarifs, des choses comme ça. Alors oui, c'est vrai que c'est un peu plus cher. Mais je veux dire, voilà, si tu ne veux pas acheter, tu n'achètes pas, quoi. Voilà. Si tu veux te faire plaisir et pêcher avec du vrai beau matos et des vraies bonnes cannes et des vraies leurres... Voilà. C'est aussi... C'est là que ça se passe, je crois. C'est invité, quoi. C'est ça aussi qui fait la beauté de la pêche. C'est qu'aujourd'hui, chacun met son niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, quelqu'un qui va aller à la pêche que très occasionnellement va se prendre une petite canne, une cuillère, aller à la truite de temps en temps va prendre autant de plaisir, peut-être, que quelqu'un qui a envie d'avoir peut-être plus de matériel, des choses plus techniques, plus exigeantes. Mais aujourd'hui, chacun... C'est ça qui est important, c'est que chacun met le cursus où il veut. J'essaie aussi de véhiculer un petit peu cette chose-là sur la chaîne, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, voilà, je sais que moi, j'aime beaucoup aussi les produits de Shultimate. J'ai d'autres produits, j'ai d'autres choses, je fais avec des moyens. Et plus je pêche, plus je vais aussi vers des choses plus techniques parce que je suis plus exigeant aussi avec les produits, plus exigeant avec des cannes, avec des moulinets. Mais aujourd'hui, voilà, chacun pêche comme il l'entend et c'est important aussi de rappeler ça. Mais il faut aussi se faire plaisir dans la vie, clairement. Chacun place le curseur où il veut. Il n'y a pas d'obligation. Je sais qu'aujourd'hui, c'est quand même compliqué d'aller à la pêche dans un one-up, quoi. Tu vois, tu peux me dire ce que tu veux. Tu m'expliqueras, moi, je suis en Hollande. Là, en ce moment, je me suis exilé ici. Voilà, il y a quand même certaines vérités qui parlent par rapport à des moments où c'est un peu plus... Voilà, quand la pêche est facile, bien sûr, tout marche. Mais quand tu dois rentrer un peu dans des côtés techniques ou des côtés quantitatifs ou des choses comme ça, ouais, il y a quand même certains leurs. Tu ne peux pas... Voilà, il y a ce donk shak de chez Megabass. C'est des grosses, grosses valeurs. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas ailleurs. Attention, ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'Ultimate Fishing, aujourd'hui, propose une prestation de produit, une qualité de produit. On n'a pas de... Je veux dire, il n'y a pas de concurrents, là-dessus. Il n'y a pas... Ou s'il y en a, il y en a très peu. Il y en a peut-être, il y en a. Je ne sais pas, il n'y en a pas, mais il y en a, mais très, très peu qui peuvent prétendre d'avoir, par exemple, le service après-vente qu'on a, la qualité de distribution de nos produits, enfin, tout ça, c'est compliqué. Mais enfin, bon, on n'est pas là pour développer le... Non, mais en tout cas, c'est important aussi de rappeler, de faire ce petit rappel. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi ça que j'avais envie de mettre en avant avec toi, qui aujourd'hui, on peut appeler ça professionnel, entre guillemets, de la pêche. Mais bien avant tout, tu es un grand passionné. Et c'est important, en tout cas, de rappeler ça. Alors, je vais rebondir, on va reparler un petit peu rapidement du fait que, voilà, aujourd'hui, tu es rendu en Hollande, effectivement. Oui, oui. Je voulais parler un petit peu de l'évolution de la pêche. Aujourd'hui, tu as peut-être un petit peu de recul vis-à-vis de ça. Est-ce que tu as vu une évolution de la pêche depuis tes débuts jusqu'à aujourd'hui ? On peut peut-être parler de la France ou des techniques de pêche en général. On ne va pas non plus faire un grand sujet. Mais toi, ton expérience, qu'est-ce qu'il en découle ? Qu'est-ce qu'il en découle ? De plus en plus de monde sur l'eau, c'est bien. C'est très, très bien même. C'est une grande réussite. À ce niveau-là, beaucoup plus de passionnés, d'excellents pêcheurs, des jeunes qui viennent un peu des quatre coins de la France et qui atteignent aujourd'hui des niveaux. Moi, je vois des... J'ai vu grandir des jeunes à nos côtés, là, qui sont aujourd'hui ultra costauds. C'est bien. Le matériel, une progression du matériel énorme. Voilà, l'électronique, j'en parle même pas. Aujourd'hui, on a fait un bond. C'est quand même quelque chose. Il y a eu, dans un premier temps, la 2D qui était un peu poussée. Après, il y a eu les premiers Side Imagine, les Down Imagine. Voilà. Et aujourd'hui, on voit carrément une différence monumentale avec nos débuts. Et là, pour nous, on a la sonde 360 qui arrive en mer chez Navicom. Hâte de voir ce que c'est. Sur un périmètre de 30 mètres, tu arrives à voir ce qui se passe un peu autour de ton bateau. Donc, tu imagines bien que... Voilà. Et donc, ça, tout ça fait que, sans parler, bien sûr, des problèmes qu'on a en France avec les pêcheurs pro, les conneries comme ça, la pêche, on va dire, c'est un peu intensifié. Et puis, voilà, il y a peut-être moins de poissons qu'avant. Il y a peut-être autant de poissons qu'avant, mais le poisson, je pense, est plus éduqué, on va dire, comme ça. Donc, voilà. Moi, j'ai fait le choix de m'exiler sur la Hollande. C'est un choix professionnel, mais sentimental aussi. Et j'avais pas mal de demandes pour guider sur la Hollande. Et là, aujourd'hui, j'ai pris cette décision de passer la frontière. Voilà. Et je ne veux pas avoir de regrets. Donc, je me suis toujours dit que... Mon ancien beau-père me disait toujours, rêve pas ta vie, mais vis tes rêves. C'est vraiment ça, quoi. J'essaye de jongler. Alors, bien sûr, il y a le côté pécunier et tout ça. Donc, le guidage, c'est ce qui m'amène un peu d'argent. Comment ? J'ai comme tout le monde. Voilà, il faut vivre aussi. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, il faut manger. Ouais, c'est clair. Donc, voilà. Aujourd'hui, ma compagne, elle est passionnée de pêche comme moi. Donc, on fait des compètes ensemble, des trucs comme ça. C'est sympa. Et puis, on avance dans cet esprit-là. Moi, je découvre un peu une nouvelle vie en Hollande. J'espère, en tout cas, que les personnes qui vont regarder cette vidéo apprécieront aussi et comprendront aussi le parcours de certains dans la pêche. Et bien avant tout, c'est une passion. Et pour finir, en tout cas, nous, la pêche va bientôt réouvrir. Là, elle va la réouvrir d'ici deux jours. Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner début de saison pour la pêche du brochet ? Là, la stratégie, elle est simple. Moi, je vais favoriser une pêche de bordure, des pêches peu profondes, principalement avec des gros leurres pour laisser un peu les derniers poissons qui peuvent rester sur les nids, pas les emmerder, notamment les cendres. Donc, voilà. Si je peux, je pense que ça va se passer principalement avec des leurres, des gros leurres, voilà. Principalement chez nous, enfin, moi, je vais utiliser chez nous les McGrath, les McSlow, des leurres comme ça, Balaam, Balaam 300, toute cette gamme de leurres, e-slide, voilà. Toute cette gamme de leurres qui fait que les joint-in-claw aussi, bien sûr. Joint-in-claw, ça va partir à l'eau, les 178, c'est une belle taille. Voilà, toute cette gamme de gros leurres, là. Et puis, si j'ai la chance de trouver deux, trois grosses perches, je mettrais principalement un Shatterbait. Les Wildeasers, sans problème, avec un X-curly layer en 7 pouces derrière. Un gros leurre. Ce petit combo-là, c'est Kevin, moi, qui me l'avais fait découvrir aussi. C'est un super combo, c'est sûr que c'est hyper polyvalent. C'est vrai que c'est des 4x4, que ça soit… Ah ben ça, ça, si tu veux, enfin, moi, je suis tout seul à en parler, mais j'ai fait deux-trois compètes avec Bruno Peble. Il en a parlé aussi, oui. Effectivement, c'est un combo qui vous avait bien réussi sur une compétition. Ça fait trois ans qu'on gagne la perche ici, en Hollande. Avec ce verre. En tout cas, merci à toi, Stéphane, de m'avoir accordé cette petite interview. Ça me fait très plaisir aussi de discuter avec toi, parce que tu fais partie aussi des personnes qui me suivent. On se retrouve sur les salons. Et en tout cas, c'est extrêmement aussi encourageant pour moi de développer ma passion et surtout avec des gens très passionnés comme toi, notamment. Voilà, tu sais, l'intérêt que je porte à ta chaîne, François, il n'y a pas de problème. Et je ne dis pas ça parce qu'on est tous les deux… Depuis le guidage, on en a souvent parlé, on a souvent échangé par rapport à ça. Et j'encourage vraiment cette grande famille des youtubeurs qui font que la pêche avance de jour en jour, parce que chacun porte sa pièce à l'édifice et vous n'en faites pas. Le mot de la fin, voilà, je ne sais pas ce qui va se passer pour le retour sur l'eau. Mais surtout, gardez toujours à l'esprit que la première des choses à avoir en nous, c'est le plaisir. Voilà. Et sans plaisir, on ne fait rien. C'est ça, je suis entièrement d'accord. C'est ça, je suis entièrement d'accord. C'est ça, Stéphane, je te remercie. Soit, je te remercie. On se reverra prochainement. Ça marche. T'es la bienvenue au pays, pas de souci, tu sers. Avec grand plaisir, évidemment. Allez, salut Stéphane, merci encore. À bientôt. Ciao, ciao. Eh bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le format vous aura plu. Si vous avez aimé, vous connaissez, n'hésitez pas à le manifester en mettant un petit pouce bleu. Ça ne vous demande qu'un petit clic. Et c'est très important pour moi, pour le référencement des vidéos, pour pouvoir vous proposer d'autres concepts. N'hésitez pas non plus à vous abonner, activer la cloche si vous voulez suivre les prochaines aventures de la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était François pour Fishing Road. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501